Shalom, salut à l'étudio le daf, lamed dans ma séchette Baba Batra, nous reprenons à la 7e ligne, à la fin du daf, Kavtet Amoudbet, l'agma va rapporter, comme dans une bonne partie de ce chapitre, quelques histoires, qui à chaque fois vont nous révéler des alakhot, des détails, sur justement la notion de Khazaka. Alors, 7e ligne à la fin du daf, Kavtet Amoudbet, Ha'udé Amalail Khabre, c'est l'histoire d'un homme qui dit à son prochain, donc ça, il faut s'habituer à cet énoncé qui sera fréquent, Ha'udé Amalail Khabre, celui qui dit à son prochain, Que fais-tu dans cette maison ? Sous-entendu, la mienne, c'est une personne qui était connue anciennement comme étant le propriétaire, qui vient réclamer à celui qui est dessus, Amalail, l'autre lui répond, C'est de toi que je l'ai acheté, et j'y ai consommé les années de Khazaka, donc minimum 3 ans. Amalail, l'autre lui dit, Mais moi, j'habitais à l'intérieur de ce terrain, et qu'on dirait que lui, on lui reproche de n'avoir habité que dans la partie extérieure. Et donc, sous-entendu, moi j'étais dans la partie intérieure, et je savais que tu étais là-bas dans la partie extérieure, mais du coup, tu n'as pas habité réellement dans tout le terrain, et donc tu n'as pas fait une bonne Khazaka. A tous les cas, ils sont partis voir à Rav Nachman, Amalail qui a dit, Va vérifier ta consommation, c'est-à-dire, va nous prouver que tu as fait une consommation, et donc une Khazaka qui est complète. Ce qui veut dire qu'ici, on a donc, quelqu'un qui est censé avoir fait Khazaka, simplement, il n'a pas pour l'instant, prouvé qu'il a fait une Khazaka partout, et du coup, il doit apporter une Khazaka plus brouhra, plus claire, plus complète, à partir du moment où l'autre personne lui reproche de n'avoir fait Khazaka que sur une partie externe, extérieure du terrain, et non pas sur la partie principale, qui est la partie intérieure. Donc, on voit ici que Rav Nachman donne raison à l'ancien propriétaire, et non pas au nouvel acquérant, en tout cas, ceux qui s'estiment être le nouvel acquérant. Amalail Rava, Rava n'est pas d'accord, il dit, C'est comme ça, C'est celui qui doit sortir le bien de son prochain, qui doit apporter une preuve, et donc ici, en l'occurrence, cette formule permet de donner raison à celui qui est dessus, qui est censé l'avoir acheté, face à celui qui est l'ancien propriétaire. Et là, il faut bien retenir que Rav Nachman donne raison à l'ancien propriétaire, alors que Rava donne raison au nouveau propriétaire. Et c'est pour ça que l'Agmara s'étonne, puisqu'on va avoir un cas qui peut, en tout cas en apparence, paraître similaire. On a aussi un ancien propriétaire et un nouveau, et on a demandé justement de vérifier la Khazaka, et on a l'impression que dans le second cas, Rava et Rav Nachman vont proposer des solutions anarchiques exactement opposées à celles qu'ils ont dit respectivement dans le cas que l'on vient de citer, et cela crée une objection entre ce qu'a dit Rava et ce qu'a dit Rava par ailleurs. Et pareil, entre les paroles de Rav Nachman, excusez-moi, Rav Nachman à Rav Nachman, pourquoi ? On nous dit maintenant, c'est l'histoire justement d'un an, encore une fois le même type d'énoncé, qui dit à son prochain, je te vends tous les biens de Barcissine. Alors, Barcissine, c'est le don de quelqu'un, et cette personne qui est en train de vendre, est en train de vendre les biens que lui-même achetait à Barcissine, donc quand il y a que les gens connaissaient plus ou moins dans le village, les biens qui avaient appartenu à Barcissine, qui avaient été achetés par cette personne, et au moment de la vente, il dit, voilà, tu sais, je te vends tous les biens de Barcissine, sous-entendu, tous les biens que j'ai achetés précédemment à Barcissine. Et il y avait un terrain, donc, entre autres, qui s'appelait Barcissine. Et au moment où, finalement, la vente est terminée, quelques temps après, on a une réclamation. Le vendeur dit quelque chose qui peut paraître assez étonnant, il dit, tu sais, il se tera en question, il n'a pas appartenu à Barcissine, simplement, c'est son appel, son appelation, comme un peu le nom des rues ou des lieux dits en France. Bon, on n'est pas toujours au courant de pourquoi cette rue-là porte ce nom. Là, ici, ce terrain-là a toujours porté le nom de Barcissine, c'est comme ça que les gens du village l'appellent. Mais entre nous, il n'a jamais appartenu à Barcissine et je ne lui ai pas acheté. Donc, il a toujours été à moi et donc, il ne fait pas partie de la vente et donc, du coup, je ne te donne que les terrains qui ont réellement appartenu à Barcissine avant que je les lui achète. La question, c'est, qui doit prouver à l'autre ? Est-ce que c'est à lui de prouver que malgré le nom, ça n'est pas à Barcissine ou inversement ? Alors, l'agman de lui dit justement, il s'appelle simplement Barcissine et il a donné raison à l'acheteur. Et, il dit, mais ce n'est pas comme ça. La varaya, c'est celui qui veut sortir les biens de l'autre qui, justement, doit prouver et donc, c'est à l'acheteur maintenant, de prouver que ici, ce terrain-là, bien qu'il s'appelle Barcissine, il faut qu'il prouve qu'il est appartenu à Barcissine. L'agman, donc maintenant, de manière assez simple, on dit que Kashiya de Rava, des Rava, Kashiya de Ranaqman, et Ranaqman, ça fait une contradiction entre les paroles de Rava et de Ranaqman. Pourquoi ? Parce que si on regarde simplement et qu'on parle du principe qu'il y a un acheteur et un vendeur, effectivement, dans le premier cas, Ranaqman avait dit à l'acheteur, va vérifier, va nous prouver, va nous montrer que tu as des témoins sur une khadaka qui est complète. Donc, il a donné raison au vendeur. Là, dans le cas de Barcissine, il a donné raison à l'acheteur, donc au nouvel acquérant, et Rava, c'est exactement l'inverse, puisqu'à chaque fois, il s'est opposé à Ranaqman. Donc là, où Ranaqman avait donné raison, dans le premier cas, au vendeur, Rava avait donné raison à l'acheteur, et là, cette fois, où Ranaqman donne raison à l'acheteur, il donne raison au vendeur, et c'est en cela que la Gemaad dit La Gemaad va expliquer pourquoi finalement c'est un peu plus compliqué que cela, et finalement, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles de Rava, pourquoi ? Parce que dans le second cas, c'est le vendeur qui a encore les biens dans la main. Dans le premier cas, c'était justement la chair qui avait le bien dans les mains. Du coup, la logique de Rava est la même. On a finalement ici une situation qui est un peu bizarre, c'est-à-dire l'un prouve qu'il a fait Chazaka, l'autre lui dit attends, mais tu as Chazaka, elle n'est pas parfaite. Dans le second cas, on a dit il vend les biens de Bar-Sissine et la personne lui dit tu sais, ça s'appelle Bar-Sissine mais en réalité, ça n'est pas finalement un bien qui appartient à Bar-Sissine. Du coup, Rava, lui, il a une logique dans le cas présent, on laisse le terrain là où pour l'instant il est et donc c'est-à-dire dans le premier cas, dans le premier cas, il donne raison au nouvel acquérent parce que c'est le nouvel acquérent qu'il a et dans le second cas, comme c'est un cas d'une vente et on est encore dans les instants après la vente et finalement, il n'y a pas encore eu de Chazaka et d'habitation qui a été faite par l'acheteur, c'est pour ça qu'il donne raison au vendeur. Donc pourquoi la première fois c'est l'acheteur et la seconde fois c'est le vendeur qui a raison selon Rava, c'est parce que c'est à chaque fois celui qui est sur le terrain au moment où la question se pose. Maintenant, dans le premier cas, il a dit à l'acheteur il faut que tu prouves que ta Chazaka est parfaite. Dans le second cas, il a dit à l'acheteur tu le gardes et c'est au vendeur de prouver que l'appellation de Bar-Sissin n'est pas finalement une preuve que ça a appartenu à Bar-Sissin. Il n'y a pas de contradiction dans les paroles de Rava-Nachman parce que comme il lui a dit des bébés Bar-Sissin ou Mekriya des bébés Bar-Sissin puisque lui-même il a dit justement les biens de Bar-Sissin mais finalement celui-ci s'appelle Bar-Sissin sans lui avoir appartenu à l'aide d'Eramir et Galouye de la Bar-Sissin c'est à lui de prouver que l'appellation n'est finalement pas en accord avec son sens premier c'est à lui prouver que finalement c'est une expression qui n'est pas justifiée à Val-Acha mais par contre dans le premier cas encore une fois on a une Chazaka la Chazaka c'est ce qui donne la force à quelqu'un ça remplace on a dit un document donc dit Rava-Nachman du coup une Chazaka comme un document un document doit être parfait cachère vérifié et si quelqu'un vient avec un document et que l'autre dit tu sais ce document là il y a marqué que moi je te l'ai vendu mais c'est un document qui est faux celui qui a le document doit prouver que ce document n'est pas faux alors là c'est la même chose il vient avec une Chazaka la Chazaka n'est pas bonne elle est fausse montre-moi qu'elle est vraie pourquoi Rava-Nachman ne donne pas raison à l'acheteur dans le premier cas c'est parce que finalement sa Chazaka ne peut pas être mieux qu'un document elle ne peut que le remplacer s'il avait un document est-ce qu'on ne lui aurait pas dit d'aller prouver la véracité de ce qui a marqué dans le document si l'autre personne avait dit que c'était un document qui était faux et à ce moment là il aurait gardé son bien donc de la même manière qu'un document avec toute la force que ça peut avoir peut être mis en cause et c'est à la personne de prouver que le document est vrai la Chazaka c'est pareil si la personne n'est qu'une Chazaka et que l'autre lui reproche d'avoir fait une Chazaka qui est incomplète qui est fausse il doit à ce moment là la prouver l'agmara finalement a résolu dans les deux cas Rava a une même logique c'est à dire que comme on ne sait pas si finalement l'appellation varsicine est justifiée ou pas si on ne sait pas finalement si la Chazaka était bien partout ou pas dans le doute on laisse le bien là où il est dans le premier cas c'est l'acheteur dans le second cas c'est le vendeur Rav Nahman par contre à une autre logique il estime que quand quelqu'un remet en cause la Chazaka c'est comme un document c'est à celui qui a la Chazaka de prouver qu'elle est juste simplement alors dans le cas de varsicine dans ce cas là on ne peut pas donner raison au vendeur c'est à lui de prouver parce qu'effectivement l'appellation varsicine donne réellement l'impression que ce bien appartenait à varsicine c'est à lui de prouver que le sens de l'expression n'est pas justifié autre cas encore une fois un qui dit à son prochain que fais-tu dans cette maison de sous-entendu et la mienne Amalé l'autre lui répond Minas vinte je te l'ai acheté Vachate j'ai consommé les années de Chazaka Amalé l'autre lui dit moi j'étais éloigné donc j'étais dans les choux que je faisais les marchés et donc je n'étais pas là et donc finalement je ne pouvais pas être au courant de ce qui se passait alors l'autre lui répond Amalé Véha il te lisse à des décholchata pourtant moi j'ai des témoins que chaque année Ava atit tlatignomè que tu venais 30 jours donc ici on est dans une ville où la personne est propriétaire d'un terrain quelqu'un fait Chazaka quand il réclame après 3 ans l'autre lui dit bah attends ça fait 3 ans que je suis dessus et tu n'as rien dit l'autre lui dit mais tu sais très bien moi je suis travailleur en déplacement et je ne suis pas là l'autre lui dit ce n'est pas vrai tu es venu chaque année pendant ces 3 ans tu es venu 30 jours et donc pendant ces 30 jours forcément tu aurais dû être au courant et donc tu aurais dû contester Amalé réponse du fameux marchand ambulant Amalé lui dit Tlatignomè qui proteste Tlatignomè pendant les 30 jours où j'étais ici j'étais encore préoccupé par les marchés et les ventes que je faisais la Gomorra se pose maintenant la question est-ce que quelqu'un donc a priori le fait de travailler à l'étranger de travailler à l'extérieur est une justification de ne pas avoir protesté la question c'est est-ce que quelqu'un qui revient pendant ces 30 jours peut dire que pendant les 30 jours il n'a pas eu une minute pour être au courant ou pour contester Amalé Amalé accepte 30 jours on peut estimer effectivement qu'une personne a pu être préoccupée par son travail pendant 30 jours jusqu'à ne pas justement être au courant ou ne pas faire quelque chose par rapport à son terrain donc cette réponse là finalement est justifiée et donc la personne n'a pas fait à partir du moment où la personne n'avait pas la possibilité du fait de son travail de pouvoir être au courant et contester autre cas qui dit à son prochain Amalé l'autre lui dit je n'ai pas acheté de toi petite nuance par rapport au cas précédent je l'ai acheté d'une autre personne je l'ai acheté d'une autre personne des Amalé qui lui m'a dit des Amalé qui me l'a acheté donc ici on a monsieur A qui conteste à monsieur C et monsieur C dit écoute moi je l'ai acheté non pas à toi mais je l'ai acheté à monsieur B qui me dit qu'il te l'a acheté à toi monsieur A à ce moment là que lui dit l'autre donc celui qui conteste c'est celui qui est connu comme étant à la base le propriétaire Amalé lui dit alors si c'est ça sort de là tu as finalement avoué que ce terrain à l'origine était à moi tu m'as donné la force maintenant de dire que c'était à moi même s'il n'est pas connu finalement comme étant le propriétaire en disant tu l'as acheté à B qui me l'a acheté à moi A ça veut dire que tu acceptes qu'il était à moi et maintenant en disant que tu l'as acheté à B tu acceptes aussi de dire que tu ne me l'as pas acheté à moi donc finalement qu'est-ce qu'on retient de ce qu'il a dit C est en train d'avouer qu'à l'origine le terrain était à A et C est en train d'avouer qu'il ne l'a pas acheté à A et du coup et tu avoues finalement que tu ne m'as pas acheté zil sors de ce terrain tu n'es même pas mon on va retrouver très souvent cette notion et cette expression quand il dit à quelqu'un zil c'est que tu n'as même pas de possibilité d'argumenter face à moi parce que finalement tu n'es même pas concerné par le cas finalement en disant que ce terrain était à moi c'est une affaire maintenant qui relève de la discussion entre moi A et B qui est censé avoir vendu ce terrain mais toi en tant que monsieur C tu n'as rien à voir avec moi tu devras discuter éventuellement avec B pour savoir si il t'a vendu un terrain qui était à lui ou pas mais en tout cas moi maintenant que tu m'as donné la force d'être le propriétaire parce que tu avoues que c'était à moi et que ce n'est pas avec moi que tu as finalement discuté toutes tes raisonnées de razaqa ne valent rien finalement c'est tu as prouvé que c'était moi qui était propriétaire donc il peut l'extraire du terrain c'est comme ça que l'agma propose et Rava justement dit c'est une c'est une c'est-à-dire que c'est vrai que cette personne-là C en l'occurrence n'a plus son mot à dire dans cette histoire et perd le terrain jusqu'à nouvel ordre jusqu'à finalement que B prouve qu'il a bien acheté à A et à ce moment-là que la vente de C soit validée c'est encore l'histoire de quelqu'un qui est à son prochain que fais-tu dans ce terrain Amalé l'autre lui dit je l'ai acheté d'un tel je l'ai acheté d'un tel donc C dit avant que je l'achète à B je t'ai demandé conseil à toi monsieur A tu m'as dit va l'acheter c'est un bon terrain c'est une bonne affaire en me conseillant de l'acheter à B n'as-tu pas finalement avoué qu'il appartenait à B Amalé l'autre lui dit non pas vrai très dur à comprendre au niveau en tout cas des Midot l'autre lui dit sans aucune gêne avec une chutzpah il lui dit écoute tu sais en fait c'était à moi le terrain B me l'avait volé mais je n'arrivais pas à lui récupérer le terrain j'avais peur d'avoir affaire à lui donc comme il est dur je me suis dit quand tu m'as demandé conseil je me suis dit écoute achète-le je me suis dit comme ça ce terrain passe de la main de B qui est mon voleur à ta main à toi monsieur C que je trouve plus sympathique et plus facile à emmener au Bédine et à ce moment là j'ai préféré avoir affaire à toi qu'avoir affaire au premier qui était le voleur le deuxième est mieux pour moi parce que le premier qui est monsieur B est plus difficile à gérer que toi est-ce que c'est un bon argument ou c'est de la mauvaise foi c'est un bon argument et on peut accepter cette chose là alors encore une fois dans les cas que l'on va citer ici qui ressemblent à cela on n'est pas en train de dire que monsieur A qui a conseillé monsieur C d'acheter à B qui est son voleur on ne dit pas que ce type là est un sadique la question c'est est-ce que cet argument est valable même si effectivement c'est pas joli c'est pas sympa est-ce que cet argument est recevable lorsqu'après il dit le conseil que je t'ai donné n'est pas une preuve que c'était bien à monsieur B alors maintenant l'agmara essaie de voir si c'est l'achat de Rava et il y a une marquette entre Admon et Khafamil est-ce que c'est l'iasla qui est Admon a priori c'est Kha Admon pourquoi c'est le Mishnah on va s'arrêter tout bot celui qui conteste la propriété d'un terrain d'un champ mais celui qui conteste a fait partie des témoins signataires de l'achat donc ici c'est encore on va dire un peu similaire c'est encore monsieur A qui conteste le terrain de monsieur C simplement ce monsieur C ne dit pas que monsieur A l'a conseillé par rapport à la vente à l'achat du terrain c'est que encore mieux que ça c'est que monsieur A qui aujourd'hui conteste fait partie des témoins qui ont signé sur le document d'acquisition du terrain donc il a fait partie vraiment des acteurs de cet achat alors là on est l'agmara dit la même logique que Rava celui qui a signé peut très bien dire non 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 ce terrain est à moi celui qui est B et qui a vendu à C est un voleur ah vous me reprochez d'avoir signé sur ce document je l'ai fait parce que je voulais justement que le terrain parte des mains de monsieur B qui est trop dur à gérer et qui soit dans les mains de C pour que je puisse le récupérer le deuxième est meilleur parce que le premier est trop dur Rami dit qu'à partir du moment qu'il a signé sur le document il a avoué que ce document appartient à monsieur B et donc il a perdu son argument alors du coup a priori ce qu'a dit Rava va comme Admon et non pas comme Rami l'agmara nous dit finalement qu'on n'est pas contraint de dire cela non ce que dit Rava est peut-être même possible de dire selon Rami pourquoi l'agmara fait une distinction entre le cas de Admon et Rami où là-bas il y a une action il a signé le fait de prendre sa plume de signer avec son nom que le document a bien été vendu par monsieur B à monsieur C ça c'est une action cette action selon Rami lui fait perdre son argumentaire de dire que finalement on le lui a volé alors qu'Admon dit que même là-bas il ne perd pas mais l'agmara nous dit que ce n'est pas parce que Chachamim lui font perdre son argument lorsqu'il écrit qu'il fait une action que lorsqu'ici il a simplement parlé et donné un conseil en disant assez d'acheter à B ici en parlant la parole n'a pas la même force que l'écrit et donc la parole ne lui fait pas perdre son argument donc l'agmara nous explique que la marroquette Admon et Chachamim n'est pas forcément liée à cette halacha de Rava tout le monde serait d'accord avec Rava de dire que la parole ne lui fait pas perdre son sroute par contre lorsqu'il a écrit qu'il a signé c'est la marroquette Admon et Chachamim s'il l'a perdu ou pas autre cas c'est un homme qui a dit son prochain que fais-tu sur son terrain l'autre lui dit je l'ai acheté d'un tel et j'ai consommé les années de Chazaka alors l'autre lui répond c'est un voleur donc encore une fois A qui reproche à C de être sur son terrain C qui dit je l'ai acheté à B et j'y suis depuis plus de 3 ans l'autre lui dit mais B est un voleur alors l'autre lui dit et pourtant j'ai une preuve que tu es venu un jour dans la nuit tu m'as dit s'il te plaît je te donnerai l'argent va acheter ce terrain pour moi c'est vrai que j'ai voulu l'acheter par ton intermédiaire mais le fait que j'ai voulu l'acheter ce terrain c'est ça la question est-ce que le fait que monsieur A qui aujourd'hui conteste le terrain à monsieur C en disant qu'à la base finalement c'est B qui lui a volé est-ce que le fait qu'à un moment donné A ait voulu l'acheter à B est-ce que finalement c'est une preuve cette volonté d'achat que ça n'est pas à lui ou pas donc on m'a dit à Maraba non pas du tout son argument est bon c'est-à-dire qu'il dit que même si B lui a volé comme il ne savait pas comment le récupérer il était prêt à le racheter quelqu'un qui est prêt à un moment donné à acheter un terrain n'est pas en train de perdre l'argument qui est de dire que finalement ce terrain lui a été volé et que la raison pour laquelle il a voulu l'acheter c'est parce qu'il voulait finalement quitte à perdre de l'argent moins récupérer facilement son terrain sans passer par un procès c'est la même chose encore une fois alors 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 il lui dit il y a un problème pourquoi alors alors ici l'agmara estime que quand quelqu'un dit j'ai fait c'est donc c'est plus trois ans mais l'agmara pense peut-être que c'est même trois ans tout court pas plus pas moins pas moins trois ans sinon c'est pas Hazaka mais pas forcément plus parce qu'en général quand on dit Hazaka c'est trois ans ce que c'est l'appellation habituelle des trois ans de Hazaka l'agmara donc maintenant c'est un cas un peu différent donc A conteste à monsieur C et finalement ce qu'il lui dit il lui dit tu sais toi tu l'as acheté tu dis que tu as fait Hazaka donc a priori Hazaka c'est trois ans mais sache que moi je l'ai acheté à ton vendeur je l'ai acheté il y a quatre ans et donc a priori il me l'a vendu à moi en premier et donc du coup toi il t'a vendu un terrain qu'il m'avait déjà vendu alors l'autre ne se dégonfle pas il lui dit allez mais attends j'ai dit que j'ai fait Hazaka mais j'ai pas dit que c'est trois ans qui te dit que quand j'ai fait Hazaka c'est que trois ans c'est minimum trois ans moi quand j'ai dit Hazaka c'est au moins trois ans et c'est plus alors est-ce qu'il peut maintenant finalement revenir sur ses paroles et dire finalement qu'il a fait plus de trois ans on peut très bien dire Hazaka et avoir la cabana l'intention de dire plus d'années l'agma nous dit tout de même rappelez-vous qu'une Hazaka ne fonctionne que s'il n'y a pas mécha s'il n'y a pas contestation l'agma va nous dire ici que du coup puisque maintenant l'autre a un document comme quoi il a acheté abe monsieur A qui conteste l'a acheté abe il y a quatre ans pour que la Hazaka de monsieur C qui est sur le terrain actuel soit bonne il faut qu'il y ait une Hazaka qui soit antérieure à ses quatre ans de trois ans pourquoi ? parce que sinon le document d'achat qui a été signé il y a quatre ans par monsieur A fait office de mécha de contestation et interrompe finalement les trois ans de Hazaka et à condition que l'autre ait consommé sept ans de Hazaka pour que la Hazaka de l'un soit antérieure aux documents de l'autre donc les trois ans il n'y a pas de mécha plus grande et on apprend ici que lorsque quelqu'un fait ses années de Hazaka si le terrain est vendu par le vendeur à une autre personne cela fait office de mécha c'est comme si le vendeur disait tu es sur mon terrain de manière interdite puisque finalement ici la vente est connue il y a un document et ça fait un call et du coup ça fait office de mécha donc un peu difficile de résumer finalement ces dapimes même si ce sont des dapimes qui sont assez courts parce que finalement ce sont des dapimes qui rapportent plusieurs cas on a vu les cas de Rahman et de Rava où à chaque fois Rava donnait raison celui qui avait le terrain dans les mains parce qu'on ne savait pas comment faire et Rahman par contre l'autre disait qu'une chazaka doit être vérifiée comme Ashtar donc on peut remettre en cause d'une chazaka et l'autre doit la vérifier comme Ashtar et d'un côté Marc Lecayet sur Barsissin est-ce qu'une appellation de Barsissin peut être tronquée ou pas selon Rahman la personne doit prouver la personne doit prouver que l'expression est tronquée alors que l'autre Rava pense que le terrain doit rester dans les mains de celui qu'il a on a vu également que lorsque quelqu'un avouait qu'il l'avait acheté à une autre personne qui elle-même l'avait vendu au contestataire à ce moment-là il avouait que ce n'était pas à la bonne personne qu'il avait acheté donc il perdait le droit de s'exprimer sur le terrain on a vu que finalement quelqu'un qui donnait un conseil d'achat ou quelqu'un qui comptait à un moment donné même lui-même acheter un terrain en donnant un conseil à quelqu'un de l'acheter ou en voulant lui-même l'acheter il n'est pas en train de perdre l'argument futur de dire que finalement on le lui a volé par contre dans le cas où il a signé en tant que témoin c'est Marc Loquet selon Admon il n'a toujours pas perdu son droit selon Khachamim oui il a perdu après on a vu à la fin dans le dernier cas que quand quelqu'un dit j'ai fait des netradakha ça veut dire minimum trois ans mais pas forcément un maximum ça peut être plus que trois ans et on a vu au final que lorsque quelqu'un était sur la terre en train de faire Khachaka et que le vendeur le vend à quelqu'un d'autre cela fait office de Mecha et donc ça interrompt la Khachaka la personne doit garder son document pendant encore au moins trois ans à partir de ce moment là